Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match Sheffield United contre Burnley c'est un match qui a lieu ce samedi 20 avril 2024 à 16h pour le compte de la 34ème journée du championnat d'Angleterre, première ligue saison 2023 2024, alors Sheffield United c'est le 20ème du classement qui reçoit Burnley et le 19ème, donc les deux derniers du classement qui s'affrontent donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la première ligue avec les stats de ces deux équipes également tous les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en première ligue puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1 alors au classement on a donc Sheffield United, on va commencer par Sheffield United parce qu'ils sont à domicile ils sont derniers, 20ème avec 16 points en 32 matchs, 3 victoires, 7 nuls, 22 défaites, 30 buts marqués, 84 buts encaissés moins 54 de gol à verrage, bon ils ont la moins bonne défense, je me demande s'ils n'ont pas la moins bonne attaque également saison catastrophique, ils ont une dizaine de points de retard sur les premiers non relégables et il reste que 6 matchs à jouer, donc ça sent la mission impossible pour eux pour revenir après s'ils gagnaient le match en retard, on ne sait jamais, plus 7 victoires contre Burnley ils pourraient revenir à 2 victoires des premiers non relégables côté Burnley, ils sont 19ème avec 20 points en 33 matchs, 4 victoires, 8 nuls, 21 défaites, 33 buts marqués, 68 encaissés moins 35 de différence de but, donc même chose pour Burnley qui est déjà à 2 ou 3 victoires des premiers non relégables ils ont besoin de gagner absolument au niveau des meilleurs marqueurs, pour Sheffield on a McBurnley avec 6 buts, ensuite Brereton 4 pour Burnley on a Fofana, Foster avec 4, pour Sheffield, Archer, 4, pour Burnley, Larsen et Hamdouni avec 4 aussi Bronil, 4 buts, après il y a des joueurs à 3, 2, 1 but pour les 2 équipes, pour les meilleurs passeurs pour Sheffield on a Hammer avec 5, pour Burnley on a Oshii, 4, puis après il y a des joueurs à 3, 2, 1 passe pour les 2 équipes les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors ce sont les 2 derniers du classement donc forcément, il n'y a pas beaucoup de victoires, Sheffield United c'est 1 victoire 3 nuls, 6 défaites Burnley 1 victoire 5 nuls, 4 défaites, à peu près les mêmes résultats 11 buts marqués, 30 buts encaissés, moins 19 de différence de but pour Sheffield United 9 buts marqués, 20 encaissés, moins 12 de différence de but pour Burnley les résultats sont un peu meilleurs côté Burnley alors Sheffield United, sur les derniers matchs, on va regarder que les matchs à domicile ils ont fait un 2-2 contre Chelsea, 3-3 contre Fulham, 0-6 contre Arsenal, 0-5 contre Brighton et 0-5 contre Aston Villa, bon ils restent quand même sur 2 matchs nuls de suite ce qui prouve qu'ils sont capables de faire des fois des petits résultats Burnley de son côté, bon bah ils restent quand même sur les 6 derniers matchs les amis, sur une seule défaite, ils ont fait une victoire, 4 nuls et une seule défaite dans les 6 derniers matchs, donc je trouve qu'ils sont plutôt mieux on va dire en ce moment malheureusement c'est vrai que les matchs nuls ça fait qu'un point, c'est des victoires qu'il leur faudrait s'ils voudraient espérer sortir de la zone rouge après c'est quand même encourageant sur les derniers matchs, l'extérieur reste sur une défaite par contre à Everton 1-0, sinon ils ont fait 2-2 à Chelsea, ils ont fait 2-2 à West Ham ils ont perdu 3-0 à Crystal Palace et 3-1 à Liverpool Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le chef et une équipe, on aurait du 4-3 et gardien Grubich, Défense Holgett, Amédo Zic, Trusty, Laroussi, Mio-Terrain, Hammer, Arblaster, Osborne, Attaquant, Makati, McBurnie et Diaz et pour Burnley on aurait du 4-4-2 et gardien Muric, Défense, Taylor, Esteve, Hoshi, Assignon, Mio-Terrain, Odober, Kulen, Berge, Larsen, Attaquant, Fofana et Foster donc voilà les amis c'est un peu le match de la dernière chance pour ces deux équipes malheureux vaincus, un match nul également ça n'arrangerait personne et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 20 avril 2024 à 16h pour le match de la 34e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024 chef et du Nike qui le 20e du classement reçoit Burnley le 19e voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo mais ça l'inverserait mieux alors là Hoshiicker Il Sous-titrage ST' 501